Non mais c'est de photo là. Alors Perez qui remet un taquet à Perez au passage. La période de la deuxième place du champion du monde est en fait très concrète. Sans l'accident, Mütten aurait encore gagné 10 ou 15 points. Et bah oui, putain, c'est un putain d'accident de merde là ! Il va lui poser la deuxième place à cause de ça, ça se trouve, au final, à la fin de la saison. L'écart entre Perez est désormais de 30 points. Avec 5 grands prix à disputer et 2 sprints. Encore à faire. Tchèco doit juste faire de son mieux sans regarder Verstappen. Nous essayons de l'aider dans ce sens. Il n'y a pas de critique de la part de l'équipe, juste de l'aide. Peut-être que ça fonctionnera. En plus, il y a le Grand Prix du Mexique qui arrive. Dans le futur triple leader là. Il y a un sprint aux Etats-Unis suivi du Grand Prix du Mexique. Ça ne rendra pas les choses les plus faciles pour lui. De plus, une course de sprint aux Etats-Unis est exactement ce dont il n'a pas besoin en ce moment. Ça rend les choses encore plus difficiles. Car il a toujours besoin de temps pour se mettre à niveau. J'espère qu'Austin reviendra à de bons sentiments au milieu du week-end. Puis je suis sûr que ça marchera à nouveau au Mexique. Oui, oui, oui. Ils disent ça à chaque course, de toute façon. Au Mexique, il sera peut-être certainement galvanisé par son public. Peut-être que ça marchera mieux. Mais à Austin, j'ai quelques doutes. Même si au final, il y aura aussi des Mexicains à Austin, j'imagine. Mais bon, bref. Checo... Checo-Frodito un peu. Allez, ciao.